... Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver à nouveau ce matin sur les antennes d'Ekinorz Télévisions avec 10-12, le Zenith pour ce début de semaine. Bonjour à vous, installez-vous confortablement, vous êtes chez vous ici. Que se passe-t-il exactement avec Camerco qui, ce matin, en même temps, nous laisse un communiqué très fort. La Cameroon Airlines Corporation a le plaisir d'informer son aimable clientèle de la reprise effective de ses activités commerciales et l'invite à cet égard, bien évidemment, à se rendre dès le 12 octobre 2020 dans ses différents points de vente. Comment comprendre qu'hier encore, à travers une communication forte, ont laissé entendre que Camerco devait effectivement relancer aujourd'hui avec cet avion loué aux Ukrainiens. Que non, Camerco semble vraiment ne pas connaître de bonne grâce de Camerounais, mais surtout une bénédiction. Qu'est-ce qui se passe véritablement à Camerco ? Pourquoi pas d'avion pour Camerco ? Qu'est-ce qui se passe avec l'avion ukrainien qui semble faire problème aujourd'hui ? Et selon certaines informations en notre possession, un problème, bien sûr, d'assurance, sera encore au cœur d'un conflit entre l'Ukraine et le Cameroun concernant cet avion qui a été loué et qui devait en réalité desservir à l'intérieur du Cameroun. Et au-delà, bien sûr, de Camerco, toujours des bras de fer. Qu'est-ce qui se passe entre le secrétaire général à la présidence de la République et le ministre de la Santé publique qui lui demande encore de tout faire pour déloger toutes les installations liées au Covid-19 dans les stades du Cameroun en vue de la préparation du chan qui, celui-ci, lui dit qu'il ne fait qu'attendre les instructions du chef de l'État. Finalement, le SGPR est-il le patron du Mines Santé ? Le Mines Santé n'a-t-il pas un patron qui serait, entre autres, le chef du gouvernement, le premier ministre Diang Oute lui-même ? Ou finalement, qui gère, au final, la question du Covid au Cameroun ? Est-ce qu'on ne tenterait pas de distraire les Camerounais sur ce énième fait ? Qui fait sensation aujourd'hui ? Pourquoi vouloir rapidement déloger ces installations liées au Covid au Cameroun ? Est-ce qu'on a déjà fait, bien sûr, l'état des lieux ? Quelles justificatives doit-on en donner, bien sûr, aux Camerounais ? Madame, Monsieur, bonjour à vous, bonjour à tous. Installez-vous confortablement. La grande équipe, comme tous les matins, est au complet. On s'est unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, nous allons vous servir. Charles Amem Batchou, bonjour. Monsieur Michel Ngatchou, le diable est dans la maison. Ça veut dire ? Monsieur le curé, le diable est dans la maison. Ses propos ne sont pas de moi, Monsieur Michel Ngatchou. Les événements de ce week-end donnent la chair de poule. Une chair de poule qui nous amène à nous poser la question de savoir si réellement le Cameroun est encore gouverné. Nous avons des messes d'action de grâce qui sont organisées à tout vent par les responsables de la République, Monsieur Michel Ngatchou. Rappelons-nous que pour l'incident, l'incident qui était survenu lorsque les sept ministres de cette République sont allés à l'extrême nord, juste une ministre de cette République a eu à elle seule plusieurs messes d'action de grâce, dont la dernière s'est vue, Monsieur Michel Ngatchou, véritablement perturbé au niveau de la France, où cette expression que je viens d'employer a été tenue avec des petits-enfants qui se sont vus, Monsieur Michel Ngatchou, frustrés par la présence de la base. Vous dites que le diable dans la maison ? Ce n'est pas moi qui le dit, Monsieur Michel Ngatchou. Ah d'accord, vous ne reconnaissez pas. Rappelons-nous encore, nous sommes toujours ce week-end où samedi et dimanche, les microbes ont investi deux rues ou deux quartiers, Deido et Aquanord. On a eu un célèbre supermarché qui s'est vu vandalisé, malgré la présence des vigiles, par une horde de près de 300 individus qui s'appellent micro-virus, qui se baladaient impunément dans les rues avec les matières, les couteaux, les gourdins, Monsieur Michel Ngatchou, les haches et les lances, poignardant, déchirant la chair des différents individus. Ils ont fait pendant deux jours, pendant deux jours, dans une zone où nous avons des commissariats, où nous avons des brigades. Je ne lance pas la faute sur les responsables de ces brigades et de ces commissariats, parce qu'ils ont combien d'éléments, mais je relance et j'interpelle Monsieur Michel Ngatchou, ce matin, en toute humilité, le chef de la division de la sécurité militaire, de grâce qu'on nous renvoie à Douala, le commandant Louat et toute son équipe, avec le commandant Abakachi, ils faisaient la terreur dans cette ville à une certaine époque. J'ai vu des messieurs qu'on a agressés, des petites filles qui ont été blessées, parce qu'elles étaient avec papa, tonton, en train de manger du poisson à Deido. Le gouverneur est descendu, avec tout son état-major, mais je peux vous rassurer que ces gars n'avaient pas peur, ils n'avaient pas froid. Eux, ils ont fait leur calé-calé, sortant de Saker, sortant de la rue des stars, sortant d'écoles publiques, venant par Aquanord, ils ont fermé toutes ces rues et ils ont agressé les gens à l'intérieur. C'est grave pour une république en constitution. Ils sont partis, ils sont partis. On n'a pas arrêté un seul, justement, de ces hors-la-loi, qui était au minimum de 300. 300. Alors, ce qui est formidable également... En deux jours, ils ont fait un deux jours. Ce qui est formidable dans l'affaire, c'est que le gouvernement du Cameroun nous regarde ce matin et on sait exactement ce qui se passait hier. Aucun communiqué n'a été rendu public jusqu'à présent. Aucune sortie officielle, ne serait-ce que même du gouverneur lui-même qui est descendu hier. On ne l'a pas entendu, on ne sait pas exactement ce qui a été dit. À côté de ceci, que dit le ministère de la Délégation Générale de la Sûreté Nationale qui devra en réalité se prononcer sur cette question pour la sécurité des biens d'éternité ? M. Michel Satur, c'est le troisième coup. Le premier, nous l'avons décrié ici. Ils ont braqué de la station Bocombe jusqu'à Maquepé. Donc, je dis, le premier coup, c'était de Bocombe jusqu'à le rond-point petit pays. Ils ont pris tout le temps pendant plus d'une heure. On n'a pas pu les intervenir, les interpeller. Le deuxième cas, c'était de côté, il n'y a pas longtemps. Voici le troisième cas. Cachez-vous à Bonamoussa et à Maquepé. Ils vont vous retrouver là-bas. Ils cassaient les maisons des gens hier. Ils ouvraient les maisons. On va vous retrouver là-bas. N'intervenez pas. C'est vous qui résidez dans ces quartiers. Peut-être que de m'ont en tête qu'ils soient là à Bonandio. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe véritablement, madame, messieurs ? Est-ce que le Cameroun devrait renouer avec ce qu'on appelait, dans un passé proche, le commandement opérationnel, souvenez-vous, qui a fait pas mal de grabuges, mais surtout qui a conduit à la disparition de ce qu'on appelle aujourd'hui les neuf disparus des Bépandas ? Comment comprendre qu'on soit dans un pays, en réalité, où on a un chef d'État, où on a un gouvernement, où on a une sécurité publique, entre guillemets, et on vit de telles affres en pleine capitale économique du Cameroun ? On en reparlera donc pendant l'émission, madame, messieurs. Bonbon, ben gangan, Kandje, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Moumba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Charles Lamel, vous vous interrogez, justement, les microbes, on les cultive. On les cultive, moi j'interpelle ici, au premier rang desquels, les gens qui suscitent ce genre de choses, c'est des autorités administratives et des autorités municipales. Je ne dis pas qu'ils sont des mèches avec les microbes, mais le comportement, un peu, j'allais dire, autant peut pousser un certain nombre de choses. Monsieur le maire Fungouan, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, vraiment, vraiment, entre nous. Comment vous pouvez laisser que les gens s'installent dans les rues, nuisances sonores, toute la nuit, pendant une semaine ? Vous permettez que les détenteurs de bistrots installent les bâches partout, en arrangant les foules, c'est-à-dire en élevant le volume, le volume de musique qui encadre ce jour. Ce n'est pas normal. Il y en a même des détenteurs de bistrots qui prennent toutes les rues, prennent des cours, tout entier. Et si vous avez une telle attitude, comment les microbes ne pouvaient pas trouver en cela un champ, j'allais dire, d'action, d'activité et de prolifération ? Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. L'école vient de commencer, vous avez appelé les gens à aller à l'école, mais vous, les autorités, et municipales et administratives, vous permettez cela. Dites-moi, est-ce que tous ces gens-là ont des licences, des ventes, j'allais dire... D'exploitation, des ventes, des ventes, des barres d'ensignes ? Voilà, très bien. Même s'ils ont des licences d'exploitation, des barres d'ensignes, jusqu'à quel niveau ont-ils tous ces gens-là, ont-ils tous cet agrément qui les permet de nuire des gens toute la nuit ? On ne dort pas ! On ne les dort pas ! Et vous ne le dites pas, c'est bien aussi, quand vous allez exactement au lieu d'Ibepanda, one-to-one, je prends cet endroit parce que c'était un corridor que je connais très bien, c'est extrêmement grave là-bas, on voit même des disques du hockey qui sont dans un, dans... À l'extérieur ! À l'extérieur, chacun mixe... Bonamous a dit déjà, il mixe dehors, en parlant de la taille. Qu'est-ce qu'on fait justement de la nuisance sonore au Cameroun ? Il y a quand même une disposition légale sur cette question, Bonbon Menga ? Oui, oui, il y en a, c'est pour ça que je les interpelle. Mais c'est comme si Douala Vème est devenu le champ d'expérimentation. Vous prenez à partir du corps public d'Edo jusqu'à Péka 14, donc toute la zone qui concerne Douala Vème est portée aujourd'hui maîtresse dans cet art-là où les DJ ont déserté les voies de nuit, ils s'installent maintenant dans la rue. Merci à vous, Moumou Menga. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel Ngaichou, bonjour aux téléspectateurs. J'aimerais rappeler en bonbon qu'il y a les camps de boîte de nuit maintenant. Les camps où les bars s'entrechoquent, ils forment un C et au milieu on installe des tentes. L'espace vide là. Et à l'extérieur, il y a un DJ devant chaque bar. Ça fait au moins cinq DJ devant cinq bars qui sont au même endroit. Bon, ce matin j'aimerais quand même dire bonjour spécial au ministre des Transports, un autre bonjour spécial au président du conseil d'administration de Camerco et un autre bonjour spécial au directeur général de Camerco. Après toute la semaine dernière où vous avez fait le tapage, Camerco revient, Camerco relance ses activités nationales, Camerco, Camerco. Bon, nous sommes lundi, 12 octobre, c'était la date. Je ne sais pas si un avion a déjà décollé depuis le matin, mais la vérité c'est qu'on a annulé. Et pourquoi ? Faute d'assurance pour les passagers et encore que les chauffeurs, non, les pilotes, l'équipage ukrainien qui gèrent souvent, voilà, mobilisent cet avion-là, a dit qu'ils ne vont pas voyager jusqu'à ce qu'il y ait cette assurance pour tous les passagers. Voilà de quoi il s'agit. Encore un problème d'argent. Cette fois-ci, l'État va encore donner de l'argent. Très grave. Merci à vous, madame. Je suis rappelé également qu'un soldat camerounais, bien sûr, s'est donné la mort ici même à Douala. Des témoins relatent que le soldat est entré dans les toilettes et s'est tiré une balle plutôt dans la journée de ce 11 octobre 2020. Nul ne sait pourquoi le jeune soldat s'est suicidé. Une enquête, pour le moment, est encore revête. Finalement, le Cameroun se porte très bien. Dominique Audreau-Yengalek, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, ou bien depuis le week-end, la Côte d'Ivoire nous parle. Elle nous parle en ce sens qu'on a vu la matérialisation de ce qu'on peut appeler opposition. Au Cameroun, on a... Oui, Michel. Oui, oui, écoute-moi. Parce qu'ici, M. Camteau est là où il est. Et depuis, là, on ne voit plus aucun opposant. Quelqu'un a répondu que ce sont des opposants, mais on ne les voit pas. Donc, en ce sens, la Côte d'Ivoire nous parle. On a vu une opposition unie contre un camp. Enfin, c'est tout ce qu'on a toujours demandé ici. À côté de ça, on dira que, résolument, on est fini. On finit par se dire qu'au Cameroun, on n'a pas de prêtre suffisamment à même de pouvoir porter la voix aussi haut dans les cieux pour pouvoir remercier le Seigneur de nous avoir fait échapper à une mort certaine sur une de nos routes. Oui. Et c'est maintenant en France que tout se passe. Qu'on va prier. Voilà. Dieu est là-bas, en fait. C'est vrai que Dieu est partout aussi. Non. Non, il n'est pas là-bas. Ils sont partis à la mère, c'est la fille aînée de l'église catholique. Voilà. Quand vous voulez aller, il y a quand même une ira. Il y a la ira. Ah, d'accord. Donc, on va faire des messes chez la fille aînée de l'église catholique. De l'église catholique. Afin d'avoir des bonnes places. Parce que nous sommes les élèves de Mitterrand. On est sûr que ça va arriver. Oui, parce que nous sommes les élèves de Mitterrand. D'accord. Et la fille aînée de l'église catholique, c'est le pays de Mitterrand. Allez, merci à vous également. Il faut le dire, en ce moment, en Côte d'Ivoire, effectivement, ça bouge énormément. Avec la question des élections à venir pour octobre prochain, vous le savez, le PDCI d'Henri Connan Bédier, l'OFPI, faction Affinguessant, y compris la nouvelle faction qui est naissante aujourd'hui. Et on le sait également, ça bouge énormément. Ces milliers d'Ivoiriens se sont rassemblés ce week-end dans un stade. Question de faire entendre leur voix et demander à Alassane Draman Ouattara de sursoir son projet qui vise à se représenter et à abriguer un nouveau mandat. Un nouveau mandat. Et il faut bien sûr dire, c'est quand même curieux. Également. C'est quand même curieux, avant qu'on ne rende à l'histoire du jour, de dire qu'il y a eu une modification de la constitution en Côte d'Ivoire qui donnait à l'actuel président de remettre les compteurs à zéro pour repartir sur une nouvelle base. Le même projet a été initié en Guinée, Conakry, où le président Alpha Condé lui aussi a modifié la constitution, lui donnant de faire l'occasion de repartir sur une nouvelle base. Finalement, qui manipule les chefs d'État en Afrique ? Qui manipule les constitutions africaines ? En réalité, c'est nous, africains, qui les laissons faire. C'est tout. Si on va sur la base d'un serment, moi, je n'ai pas fait le droit parce que je n'avais pas la capacité d'arriver là où on faisait le droit. Mais j'entends les gens dire que la loi n'est pas rétroisive. Active, rétroisive. Vous prêtez serment sur une constitution en disant que je vais l'appliquer. Donc, même si vous modifiez la constitution, c'est votre successeur qui doit en bénéficier en principe. Par vous-même. Par vous-même. Donc, vous modifiez la constitution en cours de route, comme le cas de Paul Bia. En 2008, c'est son successeur qui aurait pu en bénéficier. C'est pas lui. Ah, c'était plus dans les règles. Voilà. Vous dites que je vais respecter. Maintenant, quand vous modifiez le prêtre serment sur une constitution qui limite les mandats, et vous modifiez les dispositions en cours de mandat, ce n'est pas vous, puisque vous, vous avez déjà prêté serment. À moins que, chez nous, le serment ne veut rien dire. Et à côté de ça, Michel, il y a aussi le Nigeria qui nous parle. Vous savez que depuis la semaine dernière, il y a des acteurs culturels qui ont engagé des manifestations contre les violences policières. Et à côté de ça, on a vu un artiste d'Avido qui est monté également au créneau avec tous ces citoyens nigériens qui ont décidé de marcher. La question qu'on peut donc se poser, c'est à quoi nous servent nos artistes, nos acteurs, parce que jusqu'ici, personne ne dit rien. Pourtant, on est dans le même pays et ce sont vos fans qui sont dans la mouise. On peut le dire comme ça. On ne les voit pas. Et bien sûr, Dominique Audrey, dans un moment, on parlera bien sûr de l'histoire du jeu, mais surtout rappelez qu'en ce moment même au Nigeria, le Nigeria dissout une unité de police spéciale fédérale baptisée le SARS. en ce moment, à la suite justement de cette question que vous évoquez. L'histoire de ce matin nous interpelle, Dominique Audrey. Il s'agit de quoi, véritablement ? Oui, c'est une histoire qui met en scène deux hommes, deux voisins de longue date. L'histoire s'est produite au quartier Mvan, c'est à Yaoundé, au niveau de l'échangeur. Donc, ce sont deux voisins qui partagent le quartier depuis fort, fort, fort longtemps. L'un des voisins se rapproche de son voisin et il lui dit, j'ai une situation, j'ai un problème et j'aimerais que tu me donnes 800 000 francs, je te les rendrai dans six mois. Et le voisin, compte tenu de la longévité et de la qualité des relations qu'ils avaient tous les deux, il lui a simplement donné les 800 000 comme ça, sans aucune forme de procédure. Et le délai de paiement de remboursement était fixé à six mois. À six mois, le voisin endetté est venu donner juste 300 000 en expliquant qu'il a eu quelques imprévus et qu'il n'avait pas pu avoir la totalité de la somme. Et il a demandé une sorte de moratoire que lui a effectivement accordé son voisin. Sauf que rendu à un an, soit six mois plus tard, les 800 000 n'ont pas été restitués. Et il dit donc à son voisin, vraiment, je sens que je ne pourrais pas te rembourser la totalité de la somme puisqu'il reste 500 000. J'ai 500 mètres carrés de l'autre côté là-bas à Odia que je vais t'octroyer comme ça et on va balancer l'histoire. C'est produit il y a 15 ans déjà. Donc ils sont allés, ils ont fait un papier qui faisait office de vente et les deux se sont séparés en bon terme et la relation a continué tout bonnement. Sauf qu'il y a quelques jours, les enfants du monsieur qui avait donné le terrain il y a 15 ans se ramènent et disent au monsieur qu'il a trompé leur père et qu'il est hors de question qu'ils prennent un terrain à hauteur de 500 mètres carrés à Odia, à cette somme-là. Donc soit il leur restitue le terrain soit celui-là augmente. Et il faut dire qu'en 15 ans, cet homme a fait des studios, des sortes de maisons meublées, des studios meublés qu'il donne à louer à des personnes qui sont en train de passer. Aujourd'hui, ce monsieur, il dit qu'il est traîné dans les commissariats. Ce n'est plus... L'histoire n'est pas restituée telle qu'elle a été vécue. On ne dit pas là-bas que c'était une affaire de près qui s'est terminée par une vente de terrain. On dit simplement qu'il est venu, il a trompé le père et il a donné 500 000 et il a pris le terrain de 500 mètres carrés. Il est là. Il est là, il ne dit rien. Donc il a laissé ses enfants. Ses enfants lui ont dit vraiment nous sommes des choses aujourd'hui dans la République. Donc on va récupérer ce terrain-là. Comment on fait pour se sortir de cette situation ? Alors je ne sais pas si c'est résilible en fait ce sujet parce qu'il faut le dire, nous sommes dans la capitale économique du Cameroun. nous sommes à Douala et de pareilles affaires sont en cours devant les tribunaux parce que d'aucuns, entre guillemets, d'hériture totale estiment que les premiers arrivants ont trompé leurs parents. C'est de la commune. Voilà. Donc c'est des réalités. Mais il faudrait que l'on comprenne bien ce type de soucis. Mbombo Ben Ghan. Lorsqu'on a un fac comme celui-là, vous qui comprenez bien ces questions liées au foncier, au domaine, y compris même aux résolutions traditionnelles, comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Non. Il ne faut pas faire d'amalgame. Vous avez voulu prendre dès le départ d'autourtenant. Je suis d'accord que les communautés s'élèvent en tant que communautés pour revendiquer les terres que l'Église avait prises. Ah, vous parlez de l'Église ? Oui, je ne parle pas de l'Église catholique ou protestante, les Églises. Là, parce que c'est différent. C'est différent. Je pense que le professeur... Je ne vais pas citer le nom. Bon, ça risque d'apporter un certain... Mais il y a d'abord des communautés qui se sont élevées pour reprendre. Et là, ils ont eu gain de cause devant les tribunaux parce qu'à l'époque, lorsque ces églises venaient, elles s'arrangeaient à avoir des titres foncés sur les domaines et abandonner les communautés qui leur ont donné ces terres-là. C'est-à-dire ne les encadraient plus. Or, il était question dans ce contrat de dire « Vous faites protéger, aidez-nous à protéger toutes les terres. » Mais l'Église s'arrangeait à protéger ces terres et à laisser les communautés. Là, il y en a faux, faux revendiqués. Bon, je peux parler d'un cas. Le professeur Macan Mambo, avec les terres de l'Église catholique à Saint-André, il y en a à Poumont, il a eu gain de cause. Mais ici, l'histoire ici, en fait, le papa qui a donné le terrain à son ami est embarrassé, il a dit à ses enfants que voilà, il a dit « J'ai donné ce terrain à mon ami parce que je ne pouvais pas. » Mais les enfants disent quoi ? Nous sommes quelqu'un à Yaoundé. Parce qu'ici, on ne sait même pas. Parce que l'histoire ne nous dit pas si les deux amis sont autochtones à Yaoundé ou pas. Non, c'est celui qui a le terrain qui est autochtone là. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que nous sommes des gens ici. On ne peut pas mettre. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de la mercuriale à un niveau d'Odja a augmenté. Et les enfants estiment que leur papa a été évolué. Il n'intègre pas l'autre volet. Les 800 000 que l'ami de leur papa donnait à leur papa a servi à quoi ? Peut-être à leur épanouissement, peut-être à leur santé, à leur truc aujourd'hui. Au point où ils viennent parce qu'ils sont des gens. Nous, on n'est plus des gens. Ils sont des gens à Yaoundé et on casse papa. Il ne peut pas parler. On le mate. Vous matez même votre père. Vous savez, chacun d'entre nous, lorsqu'il enterre quelqu'un, le dernier mot, c'est quoi ? Que la terre de nos ancêtres soit légère. Ces enfants sont en train de prendre une malédiction terrible. Et c'est pour cette raison que je profite. Mais lorsque le père est présent, le père voit nos enfants. ils ont dit à leur papa, tu t'étais. Voilà. Ce n'est pas ça. Papa leur a dit, ils ont dit, tu t'étais. Le papa de son autorité de père ne peut pas se lever. Qu'est-ce que tu l'avais avant ? Monsieur et madame, arrêtez votre histoire, ce terrain. Il y a eu un accord entre le monsieur et moi. Il leur a dit, mais on dit, papa, t'es-toi. Tu ne veux rien. Voilà le problème qui se pose. C'est-à-dire, les enfants matent leur papa. Ils sont même prêts. J'allais dire, s'ils avaient la possibilité de déshériter leur père, alors que c'est leur père qui peut les déshériter. Vous voyez comment, dans une situation... Donc, méfiez-vous. Ceux qui s'engagent dans les affaires de terrain et d'exploitation de bois, vous ne savez pas quelle malédiction vous en tirez. Ces enfants, ils sont des gens à Yaoundé. Mais... Attendons, nous voilà venir. Karine, c'est justement votre appréciation de l'histoire de ce matin. Voilà comment les gens trouvent leur mort, la mort dans certaines choses. Parce que là, ça ne regarde même pas ces enfants. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi intéressés par le bien de leur papa, alors que chacun d'entre eux est déjà quelque chose dont on peut acheter encore quatre fois ce terrain-là pour leur papa. Vous voyez un peu, parfois même votre parent vend votre terrain. C'est-à-dire, il vend même à un prix dévisoire juste parce qu'il veut vous soigner où vous vous situez. Et comme eux, ils sont même déjà... C'était même pour acheter un de leurs concours, par exemple. Maintenant qu'ils ont réussi... Ah ben, comme vous ne valériez pas. Non, non, je ne valide pas la corruption, mais je dis... C'est la réalité. C'est les hypothèses. Maintenant qu'ils ont réussi, ils pensent que c'est maintenant eux le droit, c'est eux la loi. Sauf qu'ils ne savent pas comment l'histoire a commencé. Voilà comment les choses se passent. Ils vont continuer comme ça et on va déposer un charme dans cette même concession pour eux et ils vont venir, ils vont porter ce qu'ils vont porter. Les gens meurent pour rien. Donc, gratuitement, vous vous levez de chez vous, vous avez grandi, vous avez l'âge de commencer à manger votre argent et vous cherchez les problèmes. Voilà ce qui vous arrive. Il est inadmissible. Parfois, il y a les problèmes des parents dans lesquels on n'entre pas. On n'entre pas. Ça pourrait même être qu'ils avaient donné ce terrain gratuitement pour remercier d'une faveur. C'est-à-dire, je vous aide dans un service et puis, vous me donnez... C'est ce qui s'est passé si je me trompe. C'est ce qui s'est passé. C'est de l'époque, ce n'est pas aujourd'hui. Oui, non. Même aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Effectivement. Qui le font. Vous, il arrive, vous arrivez quelque part, tellement vous avez viabilisé son espace qui vous dit, je vous le laisse. Moi, j'en étais bénéficiaire. Voilà. Imaginez que les enfants de la personne grandissent et découvrent que c'était un terrain qu'on vous a légué. Mais ils commencent à réclamer que vous avez trompé mon papa, il ne vous a pas donné, c'est sûr que vous l'avez même charmé, c'est sûr que vous l'avez à naquer et ainsi de suite. Alors que c'était un lègue. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. Cher l'Amen Batu, comment vous apprécie l'histoire de ce matin ? Ces enfants ne sont rien. C'est des paresseux. Ils ne valent rien. Ils sont quelqu'un. Non, ils ne sont rien. Ils sont quelqu'un parce qu'ils ont trouvé un prénom sur ce terrain. C'est pour ça qu'ils sont quelqu'un. Ils ne valent rien. Il y a trois choses avec lesquelles on ne joue pas dans la vie, M. Michel Gatiot. La femme, l'argent et le terrain. Voilà les trois valeurs avec lesquelles on ne joue jamais dans cette vie. Mépriser une petite fille de six ans, elle n'oubliera jamais. Lorsqu'elle atteindra l'âge de 20 ans, elle cherchera le bras qu'il va la venger. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Et ce que femme veut, Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, femme s'en fout, M. Michel Gatiot. Ça vous fait rire, mais vous devez le comprendre. En amitié, on n'emprunte pas. C'est ça de taquiner les femmes, chers l'âge. Non, je le dis. Voilà. Vous me voudriez parce que vous savez que c'est vrai. En amitié, on n'emprunte pas, on ne prête pas. On aide. Je dis en amitié, on n'emprunte pas, on ne prête pas, on aide. Un ami n'est pas ton ami, un étranger, c'est ton frère. M. Michel Gatiot. Est-ce qu'il y a un titre français, je te demande. M. Michel, je suis encore en train de développer les principes de Bantu. Vous êtes mon ami, M. Michel Gatiot. Vous avez un problème, je vais vous dire, je ne vous emprunte pas, je vous aide. Allez vous débrouiller. Si j'ai 800 000, je vous aide. Dans le cas où je ne peux pas, je vous donne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aucune relation, aucune affaire faite entre des Bantu concernant le terrain n'est scellé par un pacte. Lorsque vous partez acheter la chèvre au marché, celui qui vous vend la chèvre fait le rituel sur la chèvre avant de vous la donner. On a vu des personnes qui allaient acheter des êtres humains en forme de chèvre qui partaient utiliser. Donc, M. Michel Gatiot, ils n'ont pas fait un pacte. Ils n'ont pas versé de l'eau. Ils n'ont pas versé du vin blanc parce que dans le sang, c'est ça, s'il est autochtone, on va dire, le terrain que je te donne, comme je détourne mes yeux de cela aujourd'hui, je ne reviendrai plus. C'est comme ça, je les bêtis. Je ne les écrancille, vous voulez, parce que vous avez bien cette expression. Il y a un rituel où on fait en disant comme je me détourne, si mes yeux reviennent et si que je sois aveugle, je parle, il nous regarde. Donc, ce que ce père fait, si l'autochtonne il sera aveugle, il sera aveugle. Et les enfants ? Je n'ai pas terminé, je finis, je suis en train de le terminer, M. Michel Gatiot. Je dis, la fin, les enfants ne se mêlent pas des choses, des parents, sans la présence des témoins. Le père n'a pas dit à son ami à deux. Ils avaient des amis ensemble et en commun avec qui ils ont dit que par rapport à telle affaire, voilà comment j'ai réglé ça avec Oguana, voilà comment j'ai réglé ça avec Oguana, voilà comment j'ai réglé, nous avons géré. Aujourd'hui, que les parents se lèvent, les enfants se lèvent, rien ne se crée ici par ex nihilo. Tout part de quelque part. Comment sont-ils arrivés là, M. Michel Gatiot ? Non, je vous dis, c'est de parler, ceux, même le père qui sait qu'il se prépare à perdre la vue parce qu'il est revenu, il est revenu gâter c'est qu'ils avaient allongé tout simplement. Le père n'est pas pour eux. Non, le père est contre. Non, il n'est pas contre. Le père donnait l'onction puisqu'il ne dit rien, c'est ce que Dominique nous a dit. Il peut empêcher ses enfants de faire ça. Moi, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, les enfants ont la capacité pour ce qu'on connaît aujourd'hui au Cameroun. Les gens ont la capacité de trafiquer les titres fonciers. Non, ça coûte. La vente de terrain au jazz, c'est 250 000, 300 000. Je vous dis que... Le mètre carré actuellement au jazz parce que c'est un quartier où il y a la capacité. Tous les grosses pontes de la République. Après, au jazz, c'est un homme. Vous savez, tous ceux qui sont un homme, monsieur Michel. On dira que nous on y habitent et qu'on a beaucoup d'argent mais arrêtez ça la même bâtiment. Oui, il faut arrêter. Je voulais simplement dire quoi ? Aujourd'hui, la question du titres fonciers, on sait qu'on peut trafiquer les titres fonciers juillet au Cameroun. Si le père a remis le terrain à son ami, son voisin, son frère, sans penser au titres fonciers, plus tard, il fera morcellement disant, dans son morcellement, ceci reviendra à mon frère et voisin et plus tard, effectivement, que les enfants agissent de la sorte. Ne sont-ils pas quelque part dans leurs droits ? Non. Non, cher ami. Je pose la question à Béthé, mais justement, votre droit même qui s'inspire de 1901 en France est caduque. Et qui est maladroit. Il est maladroit. Donc, vos droits-là ne régulent jamais. Je veux parler au cas de la cité, ça se passe ici à Douala, au lieu d'Ingodiba, coco et partout. Je connais des papas, ils sont déjà décédés. Ils ont donné des terrains comme ça aux amis, à leurs amis, en matérialisant, mais sans titre foncier. Les enfants viennent aujourd'hui sans, en le sachant d'ailleurs, parce qu'il y en avait qui allaient à l'école, ils savaient que papa a donné le terrain. Il ne vit plus. Il part faire un titre foncier global au sein duquel il inclut ce terrain-là. et il demande aussi de partir. Là, c'est de la malhonnêteté. J'ai l'impression que ces gars de Yaoundia sont en train, sont dans le même chapitre. Oui. Ils sont dans ce même. C'est pour ça qu'ils embarrassent. Et ces gars, il y en a, ils sont en Godiba, coco, ils balancent leur maman parce que j'ai suivi ça. Ils disent, même que c'est leur papa. Ils n'appellent même pas leur maman, maman ou papa. Ils disent, ton mari et toi. Mais attendez, ces terrains qu'ils vous ont laissés au moins, ils ont tout fait pour vous laisser un terrain. Et peut-être cet ami les a emmenés, les a sortis d'une situation compliquée qui vous aurait empêché de vous épanouir. Donc ici, falsifiez vos titres français comme vous voulez. Nous autres, nos traditionnalistes qui restons, on va féticher les terrains. De telle manière que, de façon traditionnelle, bon, comment on résolve ce genre de problème ? L'étant, honore ton père et ta mère. On ne dit pas mort ou vivant. On ne dit pas qu'il soit fou ou pas. Vous ne connaissez pas les relations que lient les deux personnes. Vous ne les connaissez pas. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que mon fils épousera ta première fille. Et en grandissant, maman te dit que non, ton père n'est plus un. Sache que les relations qu'il avait avec elle, tu devrais épouser sa fille, la première fille là-bas. Et la même de cette famille, c'est que l'enfant, une fille dit non, on avait un ami ici, vraiment, au regard des relations, il faudrait que. Donc, on ne se prépare même si avant votre dessein, ça existe. Mais quand vous voulez donc briser ce genre de serment, tant pis. Parce que vous êtes quelqu'un, parce que vous pouvez entrer dans tel dossier, vous pouvez ouvrir telle porte. Merci. Allez, Dominique, on se prononcera plus tard, ne vous en faites pas. On le fera très bien. Madame, je suis resté des nôtres. Vous connaissez les plateformes 10, 12, le Zenith, Facebook. Ou pour ceux qui nous regardent sur Facebook toujours, allez, simplement vous abonner à la page Equinox TV et là, laissez-nous vos commentaires. Comment vous, vous appréciez l'histoire de ce matin. Parlons-en dans un moment, nous avons la colère de Charlamagne. Je m'interroge ce jour sur la question de la lente agonie et la mort certaine de la cotonnière industrielle du Cameroun dans ce pays. Qu'est-ce qui arrive à la cotonnière industrielle du Cameroun ? Elle va de réanimation en réanimation. Pourquoi ne débranche-t-on pas le fil pour l'aider à partir en paix ? Comment comprendre l'incapacité de la cotonnière industrielle à satisfaire la demande du marché local ? En une trentaine d'années, les pas de cette entreprise sur le marché local ont connu une baisse drastique passant de 85% en 1985 à 5% en 2016 pour atteindre, nous dit-on, 2,5% dans le 2020 ? Comment comprendre que la seule industrie textile actuellement en activité en Afrique centrale connaît de sérieuses difficultés en dépit de ses multiples restructurations et dont la dernière même encore en cours ? Savez-vous que d'après le rapport de la Commission technique de réhabilitation exploitée par Cameroun Business Today, la cotonnière industrielle avait seulement 6% des pas de son marché traditionnel qui se retrouvent à ne plus être outillé pour faire face à la concurrence ? Entre 2016 et 2018, la sous-activité, c'est-à-dire le différentiel entre la production réelle, les charges fixes et les capacités de production ont coûté respectivement 1,6 milliard de francs CFA, 1,9 milliard de francs CFA et 2,2 milliards de francs CFA. Au 31 décembre 2018, l'entreprise affichait un résultat net déficitaire de près de 4 milliards de francs CFA. La cotonnière industrielle ne va que de problème en problème. Qui se bat pour maintenir cette structure sous perfusion ? Qui ? Et pourquoi ? Selon une étude du GICAM, avec moins de 2% de pas du marché, la cotonnière industrielle du Cameroun est au bord de la faillite. Elle a dû entamer en 2004 la suppression de quelques 300 emplois sur environ 1 300 suppressions qui n'ont cessé de se suivre et de se poursuivre progressivement. 8 octobre 2003, la CICAM fut placée sous scellée pour une histoire d'impôts impayés que réclamait l'administration fiscale. Difficulté qui a poussé l'entreprise en charge de l'énergie à plonger l'usine et les bureaux de la cotonnière industrielle de Douala dans le noir en raison des factures impayées. La société spécialisée dans la fabrication de pagnes et de serviettes est insolvable depuis plusieurs années et doit des centaines de millions de francs CFA à l'entreprise en charge de la commercialisation de l'électricité au Cameroun. Rappelons-nous que ce n'est pas la première fois. Mardi 15 janvier 2007, l'énergie avait été encore suspendue par AES pour 7 mois de facture impayée, soit 15 millions de francs CFA. Idem pour l'autre entreprise, l'autre usine située à la zone industrielle de Bassa, également privée d'électricité, pour 8 millions de francs CFA. La cotonnière industrielle a du mal à satisfaire les commandes passées par différentes organisations après celle du 8 mars, qui est sa plus grosse commande jusqu'à ce jour. Oui, celle n'est pas du 8 mars, respecte le délai. La cotonnière industrielle souffre d'une absence de modernisation des procédés et du vieillissement et de l'absolescence des équipements de production dont certains n'ont jamais été remplacés depuis la création de cette entreprise en 1965. Imaginez, 1965, 2020, ça fait 55 ans qu'on utilise le même matériau. On se débrouille. Pourtant, ce n'est pas que ça manque. On ne peut pas être compétitif avec des équipements vieux de 50 ans face à la rue de concurrence étrangère. Comment comprendre l'introduction massive de la Chine dans les productions textiles devant une structure pourtant étatique ? La Chine règne maintenant sans partage avec 82 % des parts de marché alors qu'elle se situe à moins de 5 % en 1985. La preuve, à ce jour, même le parti au pouvoir, le parti État, ne fait plus confiance à la CICAM. Il passe ses commandes en Chine. Comment comprendre qu'à ce jour, la cotonnée industrielle consomme seulement 1 900 tonnes en moyen de coton fibre, ce qui représente une production de 11 millions de mètres de panne. Pourtant, l'objectif annoncé était de passer à une consommation d'environ 5 000 tonnes de coton fibre, soit environ 30 millions de mètres de panne. Savez-vous qu'à la fin du mois d'avril 2020, la CICAM n'a utilisé que 49 % de ses capacités à cause des difficultés financières ? Devrait-on parler de mauvaise gestion ? Cette question aussi, on se la pose. Début 2007, 500 millions de francs CFA ont disparu sans trace de caisse malgré les plaintes posées et les enquêtes ouvertes. Fin 2007, c'est la caissière qui a emporté. On ne sait pas qu'elle a chimie. 41 millions. Bravo. Bravo à la CICAM. Bravo à la Guinée équatoriale. Bravo au Tchad, à la Centrafrique, au Gabon, qui se sont tournés ailleurs, abandonnant la cotonie industrielle, la seule dans la zone CIMAC, qui aujourd'hui se tourne les pouces avec les cheveux qui poussent. La colère, signée chère la même battue, madame, messieurs. La CICAM, finalement, qu'est-ce qu'on dira ? Assez compliqué. C'est une entreprise parapubliques ? Non, l'État, ce n'est pas de marcher. C'est l'État ? Elle est publique. Oui. Et c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de se rendre compte que la Guinée équatoriale, le Gabon, le Tchad, que tous ces pays soient retournés ailleurs alors que tous s'achetaient pratiquement au Cameroun. Toutes les commandes. Les commandes. Toutes les commandes. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il fait de la Chine. Les fêtes des indépendances, la Guinée, toutes les tenues qui sont mises s'étaient passées au Cameroun. Allez, on va quand même également donner la parole à Dominique Audré sur cette question. Comment vous appréciez ceci ? Les coûts, les achats, le Cameroun ? J'ai envie de dire, comment vous appréciez cette colère de ce matin ? Ça m'énerve encore plus parce que vous êtes à côté de moi, M. Nguetjo. Pourquoi ? Parce que votre tenue montre que, à cause de vous, on va baler à Chikama. parce que... Je ne vous le permets pas, Dominique Audré. Non, ne me permettez pas, je ne vous ai pas de manière la permission, à Michel. À cause de vous, Sikama ne fait pas de chiffre d'affaires. À cause de moi ? Oui, parce que votre tailleur, il va acheter le tissu chinois ou bien le tissu nigérien qui coûte un peu plus, un peu moins que celui qu'on voit à Sikama. Donc, je vous le dis aux téléspectateurs que je suis habillé en chinois. Non, c'est pas que c'est... Non, non, c'est bon. 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 Je suis habillé en chinois ce matin, j'ai la tissu chinois sur moi. Dominique Audré le dit en live. Ah oui, j'ai compris Dominique Audré. Évoluons. Et c'est mauvais en quoi ? Non, sa fille me dit que c'est habillé en six mois. Oui, puisque le président d'un parti candidat à l'élection présentielle a fait les commandes en Chine. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas le genre de chinoiserie de quartier. Vous savez qu'en Chine, il y a qualité et qualité. Alors, vous écoutez. Malheureusement, aujourd'hui, la société Sikam a à peine 5% à 10% du marché local. Aujourd'hui, la Chine est présente à 80% sur le marché. Et le reste de pourcent, les vins qui restent sont partagés entre 15% pour l'Afrique de l'Ouest et 5% pour le Cameroun dans notre propre pays. Malheureusement, ou bien heureusement, la nouvelle tendance aujourd'hui est portée vers le textile, le pagne, on est plus à fritude et tout. Et là encore, Sikam n'a pas pu gagner ce marché. Pourquoi ? Parce que le tissu coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Aujourd'hui, les Chinois nous vendent le nidop à 1 000 francs le mètre carré. Bon, du moins, le pétrole là, à 1 000 francs le mètre carré. Le mètre. Le mètre. Le mètre pour le mètre carré. Vous allez au marché chinois, vous allez acheter 6 yards de tissu à 2 500 francs. À Sikam, ce n'est pas possible. Parce que là-bas, ils vous diront le coton, ça coûte, c'est passé à 1 800 maintenant le kilogramme et ça a augmenté. On est donc obligé de se questionner sur le genre de relation qu'il y a entre l'assaut des cotons et Sikam. Comment s'effectue le partenariat à ce niveau de ces deux entreprises-là ? Et l'autre problème aussi qu'on pourrait poser ici, c'est que au début de l'année-là, Sikam a essayé de se relever en disant bon, on a un sursaut, on peut s'accrocher ici, c'est avec le coronavirus, on va produire des masques en grande quantité et bam, ils nous disent qu'ils vont vendre le masque à 1 300 francs CFA. Alors qu'à côté, la couturière du quartier avec sensiblement le même genre de tissu nous faisaient les masques à 200, 150 et 250 francs. Vous voyez que là encore, l'argent, les milliards qui ont été injectés par rapport à ce projet des masques, c'est de l'argent jeté. Conséquence, aujourd'hui, on est malheureusement obligé de se dire que Sikam, ce n'est pas trop ça parce que ça aurait être autre chose. L'industrie textile dans d'autres pays est porteur. On peut s'appuyer dessus pour s'habiller. Vous pensez que les Chinois vont porter votre tissu ? Non. Mais vous, ici, vous leur donnez tout votre marché. Comme nature. Pourquoi ? Sikam. Quand vous êtes actionnaire, c'est en quelque sorte votre entreprise aussi. Ça veut dire que quand l'entreprise fonctionne bien, vos actions peuvent aussi gonfler. Et si votre entreprise ne fonctionne pas bien, vos actions maigrissent, perdent du poids. ça fait que comme le Cameroun a choisi de ne pas consommer du Sikam son entreprise, du coup, ses actions deviennent plus fines et ils commencent à perdre. Comment quelqu'un peut avoir préparé une outil refuse de goûter avant de servir aux gens ? C'est le poison. Parce que quand quelqu'un arrive chez vous, quand quelqu'un arrive chez vous, même quand vous recevez la réunion, les gens vous demandent parfois de goûter avant que tout le monde se serve. C'est de ça qu'il est question. Si vous avez une entreprise comme celle-là qui pendant longtemps a fait notre fierté ou les gens quittaient du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la Centrafrique pour venir ici acheter des tissus et qui lorsqu'ils viennent ici préfèrent acheter le logo qui est transparent et en plastique. Mais posez-vous les bonnes questions. Vous recevez des présidents de l'Afrique centrale chez vous. Vous vous targuez d'être la plaque tournante de l'Afrique centrale mais vous vous habillez en Uniwax. Alors qu'il y a six camps. Et pas de six camps. S'il vous plaît. C'était même la meilleure tenue que la première dame avait portée depuis que moi je suis vraiment ces activités. Cette nuit était belle, très bien confectionnée mais s'il vous plaît c'était en Uniwax. Et pourtant nous on porte le 8 mars fait par SICAM. C'est quoi cette dichotomie ? Vous voulez finalement qu'on fasse quoi ? Parce que lorsqu'il faut que nous on achète les entreprises obligent même les gens à porter c'est SICAM. Lorsqu'il faut que le lycée change de tenue n'importe comment sans même nous prévenir c'est SICAM. Ah d'accord. Mais quand il faut que vous montriez l'exemple vous partez ailleurs chercher les tissus. Finalement vous voulez nous dire que ce n'est même pas bon ce que SICAM fait. Parce que si c'était un plan vous avez commencé par utiliser une consommation justement de la production c'est en fait ça parce que vous savez que les sommets des chefs d'état africains sont des espaces de vente de l'image. En réalité. et lorsque vous y allez chacun va avec ce qu'il a à proposer. Ce n'est pas juste une affaire où on discute des frontières. Et quand vous y allez vous avez quelque chose à proposer seulement sur vous on peut passer des commandes. Pendant longtemps même le 8 mars en Guinée-Équatoriale n'était pas célébré comme ici. C'est les pannes du Cameroun qui quittaient ici pour aller là-bas. Mais sauf que maintenant ce sont les pannes qui viennent ici. Je vous assure que j'ai des membres de la famille qui ont tous des pannes venant de la Guinée-Équatoriale et le 8 mars. Ils commencent à nous dire que les pannes du Cameroun ne sont même pas beaux. Ça coule. Que ça coule. C'est transparent. Après ça sort même souvent délavé. D'accord. Et c'est fabriqué au Cameroun. Il y a aussi que le parti politique qui est le meilleur parti de tous les temps en Afrique francophone M. Michel Gatchou importe les tissus qu'il partage pendant les campagnes électorales présidentielles et municipales de la Chine. Vous-même quand vous faites ça vous voulez montrer quoi ? Vous voulez montrer quoi ? Vous savez que vous importez le tissu de 3 milliards de la Chine. L'entreprise qui produit le tissu au pays est en faillite. On a peut-être besoin d'un cheval dans 4 ou 5 milliards pour relancer la machine. On en est incapable mais on préfère prendre les tissus venant de la Chine acheter à l'extérieur. Le seul marché que l'État du Cameroun donne à la SICAM c'est le 8 mars. Et vous-même vous comprenez que maintenant s'il y a même une campagne pour ne même plus porter le tissu. Donc ça va commencer à souffrir encore davantage. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire ? Fermer la SICAM mais refuser un nouveau Mboum Bengale ? Non, changer de politique la SICAM. Qui va changer les politiques ? C'est le président de la République mais il refuse. Il refuse justement Charles Lamelle il me ramène toujours dans des choses j'allais dire compliquées mais il faut le dire lorsqu'on lance la création de la SICAM en 65 donc lorsque la SICAM est créée en 65 ça entre dans le deuxième plan quinquennal. Il se trouve que Aïdjo doit gérer quelques problèmes j'allais dire avec l'administration française parce que les français sont installés au Cameroun et au Tchad par l'Afrique équatoriale française depuis 1921 qui l'installe en 1929 ce qu'ils ont appelé la société cotonnière du nord Cameroun en réalité qui englobait également le Tchad qui était donc la suite. Quand Victor Kamga est ministre des finances il a un directeur de l'orientation économique qu'on appelle Codoc Frédéric Augustin il propose il commence donc à engager dans la politique d'individualisation pour aller au troisième plan quinquennal et quand il propose à Idio il dit il accepte mais il faut faire comment gérer les français comment ne pas voir les français en face il voit donc la banque allemande d'EG qui finance le projet plus une entreprise de textiles dans la région de l'Alsace qui vient financer il dit aux français non laissez-moi faire si ça me dépasse je vous appelle et on intime donc à Idio que si comme que tu es en train de créer on va ça les a mené à repaire donc ce qui est arrivé en 74 sur des cotons pour donner la matière première principale parce que déjà Idio devait gérer au nord le fait que les français ont imposé la culture du coton que nos compatriots ne connaissent pas ils connaissent pas ils sont dans le milieu au sort comment on vient s'accaparer de la terre on peut Idio trouve donc là une formule pour mettre tout le monde en les disant progressivement les populations indigènes ou autochtones vont entrer dans le capital et tout donc ça permet donc de gérer SICAM qui va prendre Airwaking et tout ça plus tard donc c'est une politique qu'il fallait mener et sous l'encadrement plus tard également de la société nationale d'investissement mais donc aujourd'hui il appartient à madame Yaouaïsatou de voir comment on peut relancer la SICAM il est le DG de la société nationale d'investissement donc c'est la SNI qui mettait de l'argent pour le compte de l'état donc il faut donc le faire comme dirait Karine Sontia tout à l'heure que le président de la république lui-même candidat du ADPC à toutes les élections à l'élection présidentielle fasse ses commandes à la SICAM est-ce que vous avez vu le choc de l'étang joueur bourré une tenue de la SICAM il refuse mais c'est ça qui est non dangereux vous avez vu regardez il y a eu quelque chose que Dominique Audrey l'a révélé tout à l'heure Bacbo est premier il dit je suis habillé par Gilles Touré je suis habillé par je suis habillé par et il venait tenir des conseils des ministres en chemise en afflitude en afflitude et tout donc vous voyez un peu quand l'impulsion vient de là et je termine par là 2018 le ministère des Finances vient vous dire limitation de l'importation de la FIPERI bon moi naïvement j'avais commencé à penser que peut-être on veut relancer SICAM mais bon je me suis rebuffé en disant que je connais ces gens peut-être ils ont le gombo quelque part et ce n'est pas pour réhabiliter la SICAM en tout cas merci à vous Mouan Bengan Karis Sontia Dominique Audrey Charles Amembadu pour la colère exprimée mais peut-être vous aussi madame monsieur qui nous regardez dans un instant nous prendrons vos nombreux messages peut-être quelqu'un pour sauver Ngachou qui a habillé en chinois ce matin bon retour madame monsieur merci infiniment de nous retrouver 10-12 le zénith à l'instant avec vous chez vous pour vous partout ça fait toujours plaisir de vous retrouver merci on va également pour mieux comprendre et surtout mieux se situer dans la colère exprimée ce matin sur la question de la SICAM nous retournons rapidement vers vous étant donné que la colère a été grave ce matin et la question je vous la renvoie à nouveau comme un peu je l'ai fait avec Mouan Bengan qu'est-ce qu'on fait la SICAM on la ferme on reperfuse monsieur Michel Gachou le seul peut-être conseil que je pourrais donner c'est de véritablement fermer la SICAM parce que ça ne sert à rien il n'y a aucune différence entre Camerco l'imprimerie nationale et peut-être monsieur Michel Gachou la SICAM regardez l'amont le cinéma j'ajoute encore le cinéma regardez comment ces différentes entreprises sont en train de mourir de leur propre mort qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre c'est que l'ensemble des entreprises mises sur pied par Aïdio peut-être c'est cette histoire qu'on veut véritablement détruire détruire toutes les actions les initiatives qui avaient été lancées par le premier président Madou Babatoura Aïdio pourquoi ? l'objectif où disons la SICAM a été créée dans l'objectif de la fabrication et la commercialisation du bagne du linge de maison et des produits teint et imprimés voilà ce pourquoi on a fabriqué on a conçu la SICAM je dis bien commercialisation du bagne du linge de maison et des produits teint et imprimés s'il était prévu monsieur Michel Gachou que chaque hôtel qui ouvre avait pour obligation de se ravitailler au niveau de la SICAM si l'état du Cameroun était le premier consommateur de l'ensemble des produits de SICAM je vous assure qu'on n'allait pas se retrouver le Cameroun souffre d'un problème bon on l'a dit peut-être cinq fois sur ce plateau d'un souci de maintenance comment vous imaginez que les appareils que vous avez acheté en 1965 seront compétitifs en 2020 regardez la sollicitation que SICAM a fait pendant les années 70 à aux années 90 en termes de sollicitation est-ce que les appareils peuvent répondre la maintenance n'est pas camerounaise on vous donne un stade on vous donne les écoles japonaises entretenir les écoles japonaises est un problème l'entretien au Cameroun mais j'ai comme l'impression que tous ces ministres ces gouvernements successifs sont des personnes qui sont sales monsieur parce que même le linge que vous portez vous avez besoin de le laver d'où vient-il que l'entretien peut-être j'ai parlé c'est pas de manière péjorative c'est une façon de faire comprendre que l'entretien est nécessaire monsieur Michel Gatio pour toutes choses le matériel de la SICAM est obsolète dépassé monsieur Michel Gatio parfois vous allez passer des commandes vous savez que la SICAM a enregistré un bon nombre de plaintes par rapport au fait qu'elle n'a pas pu livrer certaines commandes on a passé des commandes les gens ont payé il y a des structures qui ont attaqué SICAM au niveau du tribunal mais confirme tout simplement on n'a pas besoin de 20 jours confirme vous savez combien d'hôtels simplement pour la ville de Douala Yaouda a combien d'hôtels qui sont derrière ces hôtels ce sont ses ministres c'est le ministre de cette république c'est le directeur de cette république les vannes sont ouverts on peut aller on peut aller en Turquie monsieur Michel Gatio vous ne pouvez pas parler de l'émergence en 2035 et vous faites entrer dans votre pays les chinois oui mais jusque là je vous pose également non mais excusez-moi est-ce que l'état du Cameroun parvient à vendre c'est-à-dire à faire la communication justement des produits d'ici Cameroun il y a six agences non monsieur Michel Gatio il y a six agences dont le rôle est de vendre l'image du Cameroun à l'étranger ils ont même des kiosques et des agences dans les différents aéroports mais sauf que quand vous passez là-bas c'est fermé c'est scellé ils sont censés mettre à disposition des cartes mettre à disposition des documentaires pour dire que voici lorsque vous arrivez au Cameroun allez à Cap-Siqui allez à Assy si vous voulez faire dans l'investissement voilà tel mais je vous dis c'est fermé lorsque vous passez donc j'estime monsieur Michel Gatio que la SICAM ne devrait plus être sous perfusion comme l'impriménie nationale confirme littéralement parce que aujourd'hui le Cameroun vit au rythme des réseaux au rythme des lobby je suis dans le lobby de monsieur Michel Gatio lorsqu'on dit qu'il y a campagne électorale Michel Gatio m'appelle il me dit Charles Amel mon ami vient voilà 3 milliards voir comment tu vas aller arriver les choses en Chine mais avant de partir toi de ma part moi aussi je parle j'ai une entreprise je vais voir l'entreprise là-bas je règle on me donne le matériel je viens je vous partage je l'épargne SICAM est là mais elle-même ne peut pas revendiquer mais allez voir les salaires que les gars touchent vous savez que plusieurs fois les employés de SICAM sont descendus dans la rue on maintient SICAM de nom on maintient l'imprimerie nationale de nom on maintient le Cameroun de nom on maintient toutes ces structures de nom mais au fond elles sont dans une agonie regardez la SEMRI vous l'avez très bien dit Charles Amel on a le sentiment qu'on est en train de tout faire pour mettre de côté tout ce qui a été initié sous l'air à idiot et pour qu'on puisse effacer justement la mémoire de ce premier chef d'état camerounais c'est donc dommage d'en arriver à cette conclusion aujourd'hui bon Bengan Kandje très rapidement avant qu'on ne passe une petite chose pour aller dans la suite de Charles Amel qu'on se comprenne bien qu'il y a des lobbies qui veulent tuer la SICAM mais prononcer l'arrêt d'activité de SICAM va nécessiter par exemple les liquidations d'un certain nombre de choses sachant ce qui s'est passé avec l'OLCPB et toute la sauture que tout aujourd'hui le climat ne s'y prête pas pourquoi je le dis je vous disais tout à l'heure qu'en 2018 on avait dit qu'on allait fermer l'importation de la FIPERI on ne relance pas SICAM hier encore quand j'ai dit hier c'est cette année et même Covid arrive il n'y a pas même les américains volaient les masques Donald Trump et son administration ont organisé le vol les avions affrêtés par les chinois pour venir les livrer les masques en France ont été volés plusieurs fois mais au lieu de trouver une occasion pour relancer SICAM les masques fabriqués par SICAM coûtaient 1300 entre nous alors que on achetait un masque à 2500 250 300 on dit que non le coton viendra des seules de coton pour faire quoi vous pensez que SICAM pouvait se revitaliser en vendant un masque à 1300 c'est pas possible combien de personnes on a devait acheter donc ça aurait été mieux justement d'injecter l'argent à SICAM pour vendre les masques à 150 200 francs voilà une opportunité que nous avons voulu laisser exprès parce que non il faut aller en Chine faire des commandes faire ceci on crée des commissions Covid et nous pouvons plus que jamais madame monsieur interroger la gouvernance ou encore la gestion des entreprises publiques aujourd'hui au Cameroun pourquoi laisser mourir la SICAM qui aujourd'hui devrait relancer cette entreprise publique comment les Camerouains peuvent-ils en profiter véritablement que soit ce mort Cameroun même encore la sous-région aujourd'hui peut-on revenir là-dessus vous voulez vous voulez faire une vigueur Dominique oui Michel ressusciter SICAM impliquera un certain nombre de choses il faudrait si on veut arrêter ou bien si on veut relancer ou bien changer les habitudes des Camerounais avoir une SICAM qui tourne à plein régime et qui fournit le tissu demandera qu'on ait des maisons d'habillage qu'on ait des stylistes qui vont produire également des tissus donc on va fermer les frontières aux sous-vêtements importés aux robes il y en a justement il y avait madame Sarah avec la Siva il y a les parfaits béhé les mannes ils ont organisé des séminaires sur toutes les séries 90-2000 tous les couturiers Camerounais disaient nous voulons le coton comment vous appelez ça textile coton textile ils ont fait les bonnes les mannes est mort perd son âme pardon j'ai manné mort perd son âme parfait béhé et là et les autres la girafe la girafe la noire ainsi de suite ainsi de suite tout je vous dis les couturiers Camerounais ont organisé une décennie à cela je pense que parfait béhé doit être dans ceux qui ont dit général en France bêta je meurs ici il a même créé une école avait son ami à l'époque pour qu'ensemble des portes les autres et pourtant nous avons des formations dans les écoles on parle de IH il y a des formations IH c'est tout c'est pourquoi après le bac c'est quoi l'ouverture généralement quand les gens finissent d'avoir le bac vous êtes dans une école de formation et puis vous vous apprenez à faire le mélange des tissus avec les couleurs vous avez donc un baccalauréat IH vous venez vous habille à la friperie vous avez d'en faire l'école pour quoi merci à vous moi merci madame monsieur dans un instant nous prendrons vos nombreux messages comme chaque matin bien évidemment aux différentes sur les différentes pages 10-12 le zénith et ceux qui nous lisent en direct sur Equinox TV merci à vous madame monsieur n'oubliez pas également nous y reviendrons avec les sujets de la revue des réseaux sociaux le Camon est en mouvement Karine nous vous écoutons Edith Francine Chekina qui dit que le tissu Sika je ne sais plus la dernière fois où j'ai acheté un pain Sika nous on est versé dans le tissu chinois même comme même comme ça même comme ça ne dure pas c'est au moins moins cher on va faire comment notre message ce matin avec les auditeurs les téléspectateurs autant pour moi les analyses ils seront waouh c'est pas évident avec les messages de campagne de porte-monnaie magique moi je m'interroge comme Charles Armelle vous êtes sûr que ces enfants sont vraiment les parents biologiques les enfants biologiques de ce papa peut-être que son ami à qui il a cédé le terrain est le vrai père de ses enfants pourquoi le père ne dit rien par rapport aux menaces de ses enfants que ses enfants ont subi à cet ami qui lui avait donné 800 000 francs je m'interroge c'est cette raison qu'ils veulent absolument gagner en produisant les pagnes pour le 8 mars et pour les journées des enseignants Frida Eloc qui écrit c'est du poison bon comme j'ai demandé si c'était des poisons que de consommer faut toujours établir un certificat de vente car la plupart des familles reviennent ils récupèrent le terrain car il n'y a aucun papier qui certifie la vente il n'y a même un certificat de vente je prends un cas bien connu nous sommes à Yaoundé exactement au lieu d'usine des eaux à Colbisson je parle ici sous le couvert du neveu de monsieur Ngatu Joseph qui a un terrain là-bas et qui a été récupéré par les enfants justement de celui qui a vendu le terrain à monsieur Ngatu Joseph à Colbisson usine des eaux donc vous pouvez le vérifier avec un certificat de vente avec tous les documents y afférents mais la fille justement du conseillé a trouvé bon de venir avec son mari usant de tout ce qu'ils ont comme relation au niveau du parquet au niveau de la justice tout fait pour récupérer le terrain à monsieur Ngatu Joseph là je parle d'un colbisson exactement vous avez raison c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici en Gaudib à Koukou il y en a à côté même là je le dis le premier conseiller de l'ambassade bon on parlait de haut commissariat de l'Afrique du Sud d'Aïaouné a ce problème là ou celui qui a le terrain quelqu'un d'autre vient prendre alors qu'il est là il est là il est en cas de l'ambassade il y avait des témoins effectivement parce que sur le cas de monsieur Ngatu Joseph précisément à l'usine des eaux là il y a monsieur il y a monsieur Mdou Djemba qui était témoin de vente et qui aujourd'hui ne parvient plus à s'exprimer sur la question vous comprenez que c'est des entourloupes c'est des choses qui sont non les gens ont les parapluies les Gaudas quand Dave Kémorto ceux qui arrivent là on voyait ça venir surtout avec le renouveau quand ceux qui ont connu le mourice Dave Kémorto quand ils disaient j'ai réparé les Gaudas donc en fait vous avez vos titres fonciers le gars va là-bas il prend il vous déloge voilà et même là la justice ne dit rien Karine nous vous écoutons des messages encore ce matin vous pensez que les chinois sont là pour blaguer nous africains nous sommes trop bêtes nous avons tout en Afrique mais nous pensons que ce sont les étrangers qui viendront développer nos pays détrompez-vous on ne pense pas il faut que vous nous aidiez même vous de la diaspora à mettre en place les chefs d'état qui comptent pour le cas de Sikam par exemple ça a coûté son poste ministériel à Victor Kamga et Augustin Kodok par exemple c'est parce que Kodok et Kamga Victor Kamga à l'époque ont veillé à ce que je vous ai parlé vous avez entendu parler de Airwaking de tout ça et tout quand ils ont insisté puisque les deux encore n'y avait pas que ça ils ont imposé que le chemin de fer ne soit plus traversé par le fer je veux dire il y avait comment on s'appelait ça on devait mettre les planches à la place du fer pour sur lesquelles les rails allaient se poser les traverses voilà les traverses qu'on devait enlever les traverses en fer les deux eux Kamga ministère de finances et Kodok les critères d'état qui étaient devenus secrétaires de finance ils ont perdu leur poste mais je demande bon Ayidjo comme il voulait éviter un coup d'état il a envoyé Kodok comme vice-président de la BAD et Victor Kamga on a trouvé une sortie parce que les français ne voulaient pas très bien ne voulaient pas mais aujourd'hui l'environnement n'est plus le même n'est plus le même donc on devait puisque les français ont déjà sauté coton qui devrait donner la matière première à SICAM je pense que les choses devaient aller dans le bon sens les choses doivent absolument aller dans le bon sens mesdames et messieurs et puis on va tout faire pour comprendre ce pays et j'aime à le dire on doit le reconstruire ensemble la revue des réseaux sociaux Karine Sontia qu'est-ce qui a fait le buzz ces 72 heures sur la toile la personne qui fait le buzz c'est le docteur Mibara Etoa François Zavier le docteur Mibara Etoa François Zavier la star du moment qui fait le buzz qui fait le buzz qui fait le buzz depuis vendredi soir parce que dans ses actions dans la campagne de lutte contre la poliomélite il s'est retrouvé dans un établissement primaire dans une école primaire et il a voulu inoculer de force un vaccin à un enfant et le parent s'y est opposé il a dit que tant que l'enfant sera dans la salle de classe il va vacciner l'enfant au cas contraire l'enfant sortira de la salle de classe on vous permet d'écouter un peu cette vidéo et puis on revient pour les commentaires si vous ne pouvez pas vous tenez votre enfant oui c'est bien oui c'est bien en école vous avez le choix soit votre enfant met à l'école mettez-le dans en école il n'y a pas de souffle vous tenez de prendre en école oui on a de l'enfant je suis resté d'accord j'ai dit que les enfants qui sont dans cette école seront vaccinés votre enfant ne sera pas vacciné vous le gardez chez vous oui c'est l'hôpital c'est l'hôpital c'est l'état tamorinais ce n'est pas l'hôpital ce n'est pas l'hôpital madame vous ne vous apprenez pas le travail d'accord c'est l'état tamorinais vous ne voulez pas vous prenez votre enfant est-ce que c'est compliqué est-ce qu'on vous a forcé c'est l'école de l'état l'école du Camorin vous avez fini vous prenez votre enfant vous partez vous partez vous partez avec votre enfant et c'est compliqué si votre enfant reste en classe il sera vacciné vous prenez votre enfant vous rentrez si votre enfant reste là il sera vacciné et je vous dis si vous disiez je me mets là je le vaccine moi je vous dis mettez l'enfant là dans la classe mettez votre enfant mettez votre enfant dans la classe mettez votre enfant dans la classe vous racontez souvent vos histoires je suis un bébé maman pardon pardon je n'ai pas besoin non non je n'ai pas besoin de te toucher je t'ai dit que si tu mets l'enfant là ici je le vaccine si tu le mets ici je le vaccine tu veux essayer ce n'est pas une question je vois je dis que si tu mets l'enfant là ici je le vaccine moi-même si tu ne veux pas combattre il ne va pas il rentre à la maison c'est simple tu ne veux pas combattre il n'est pas le vaccine il rentre à la maison on ne va pas venir quand même dans la colère il y en a qui se demandent est-ce que c'est obligé de vacciner est-ce que c'est même d'abord normal d'aller dans les salles de classe dans les établissements scolaires imposer des vaccins aux enfants sans l'autorisation parentale nous sommes revenus notamment dans le cadre de nos recherches et on s'est rendu compte qu'en France l'autorisation parentale c'est pour les deux parents en cas de vaccin et ça c'est à l'hôpital si c'est la maman qui est présente alors il faudra que le papa soit ait donné son accord si c'est le papa qui est présent il faudra que la maman donne son accord mais si c'est grand-mère qui va vacciner les enfants papa et maman devraient donner leur accord pourquoi au Cameroun c'est spécial on s'interroge aussi sur la formation que subissent les personnes qui vont sur le terrain pour imposer les vaccins aux enfants pourtant on sait que au mois de mai dernier le ministre nous a fait comprendre qu'on avait combattu la poliomyélite au Cameroun comment est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui à refaire les vaccins sans toutefois communiquer là-dessus pour informer les familles sur ce qu'il en est véritablement en quelques minutes également nous allons commenter rapidement ce sujet madame et monsieur et Dominique Audrey votre appréciation de cette vidéo qui est venue virale et qui fait de monsieur Meubara et toi François Zavier l'homme le plus célèbre du Cameroun pour le moment parce qu'il impose des vaccins de l'OMS d'ailleurs des vaccins qu'on ne connait pas dans un certain nombre de rété surtout aux enfants camerounais aux camerounais peut-être c'est qu'il y a de son droit mais à un moment donné comment vous appréciez ça ? Il est célèbre dans le mauvais sens et il est vraiment médecin il est médecin justement je suis vraiment désolée il est à la tête du style de santé c'est le genre de 25 fois lorsque vous arrivez à l'hôpital et vous parlez-vous mourir c'est mandat d'avis je suis vraiment désolée je suis désolée on dira ce qu'on dira mais j'espère que le père de cet enfant qu'il était à la maison et que sa femme l'a appelé et qui lui a cassé la gueule lui il est qui pour demander qu'un enfant sorte de la salle de classe lui il est qui ? vous vaccinez d'abord les enfants des gens sans la présence de leurs parents par rapport à quoi ? par rapport à quoi ? une mère comme celle-là un parent comme la dame qu'on a vu en image sont rares c'est le genre de parent c'est comme ça qu'on demande aux parents d'être si vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose c'est mon enfant si c'est la mort il va mourir c'est moi qui vais pleurer s'il est malade c'est moi qui vais payer les frais d'hôpitaux vous ne m'imposez rien donc il y a lui qui disait que l'enfant sorte de la classe et il y a aussi la voix d'une dame qui était à côté qui disait qu'il faut que l'enfant sorte de la classe mon enfant va revenir là-bas si mon enfant n'entre pas dans la salle de classe que j'ai payé personne ne va aller à l'école personne ne va fréquenter il n'y aura pas je vais vous gêner et mon enfant va fréquenter oui oui parce qu'à un moment à un moment on est rendu on est obligé de se dire que les gens emploient la violence parce qu'ils ont eu l'habitude que les gens reculent reculent non, nous on ne veut pas les problèmes vraiment papa tu es fort tu as gagné mais sauf que lorsqu'il s'agit de votre enfant on devient autre chose on devient autre chose lorsque ça touche à l'avenir d'un enfant à l'avenir de l'enfant de cette dame ça devient autre chose et c'est pour ça qu'on peut devenir bestial dans cet homme là d'abord il manque d'éducation de base il manque de révérence parce que lorsqu'on est un homme un homme ça ne se chamaille pas comme on l'a vu sur la vidéo par les choses que vous faites un médagogue un éducateur si vous êtes un médecin c'est très grave si vous êtes un médecin et que vous vous exprimez de façon aussi hondurière vraiment c'est déplorable je ne sais pas qui est ce que vous injectez merci beaucoup alors bon Bengan je vous en prie rapidement vous appréciez la réaction du médecin ou bien la réaction du ministère de la santé vous même de l'OMS comment ? non c'est des bandits l'organisation mondiale de la santé a été créée pour ce fait d'argent tout à fait il n'y en a rien à voir pardon et c'est ça que traduit le médecin ici un médecin vient faire quoi à l'école ? on ne vaccine pas les enfants à l'école on vaccine des enfants à l'hôpital on devait les attendre à l'hôpital et je ne sais pas je pense que c'est à la maternelle ou à la CIL qu'on exige parce qu'il y a un certain nombre de vaccins qu'on doit administrer aux enfants longtemps à peu avant pour permettre c'est-à-dire dans le cadre du programme élargi de vaccination mais quel est ce vaccin qu'on vient imposer aux élèves en salle de classe et mener par le chef des districts de santé ce n'est pas possible c'est une incongruité terrible c'est une incongruité le ministre doit l'interpeller et d'autres choses je termine par là le ministre de la santé publique s'il veut protéger son collaborateur il aurait quand même pu sortir une note en disant que non les vaccins exigés sont inscrits dans le programme élargi des vaccinations pour tout autre vaccin veiller à attendre les directives du gouvernement et tout mais non quand il se comporte ainsi ça veut dire qu'en fait qu'il y a une mafia quelque part un lobby qui veut prendre nos enfants comme cobayes et qui doit savoir qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins et il faut bien sûr précisément que la question du vaccin qui se pose aujourd'hui n'est pas loin de cette problématique posée il y a environ trois semaines aujourd'hui où les filles un peu plus des filles de neuf ans à partir de neuf ans dans les écoles primaires si vous voulez le cancer du col de l'étérus voilà sur la question du cancer du col de l'étérus où ces enfants risquent également d'avoir des vaccins sans l'accord parental est-ce que les parents camerounais devront rester muets devant une situation comme celle-là qui disent à leurs enfants de refuser si on vous occupe ce qu'on vous chasse vous rentrez alors non seulement est-ce que les enfants sont prêts je la comprends parce que les enfants ne sont pas il y en a qui ne comprennent pas grand chose il y a les enseignants qui savent suffisamment intimider les élèves il y a les chefs d'établissement qui ont parfois le tout-pêt réel pour pouvoir entraîner les enfants c'est assez grave monsieur Gatchou en 1962-63 jusqu'en 68 il y a eu ce cas et aujourd'hui vous rencontrez certains mamans et certains papels vont vous dire les femmes nos mamans qui ont entre 65 et 75 ans il y en a qui ont été qui sont victimes des cancers du col de l'utérus du fait des vaccins qu'on leur avait à l'école à l'époque et parce qu'on venait faire l'experimentation sur eux aujourd'hui nous aurions quand même dû entendre que l'ordre des médecins puisse se terminer puisse se déterminer nous avons un ancien recteur d'université d'Aoudé qui est aujourd'hui le directeur du laboratoire national de recherche médicale et de plan médicinal le professeur suivant devait nous dire que d'aller nous fabriquer les fravokines donc en fait c'est eux ce laboratoire là qui doit savoir quel est le contenu des vaccins qu'est-ce qui fait même qu'on vient vous vacciner trois mois après on vous administre le même vaccin ça veut dire que le premier vaccin n'a pas eu un problème qu'est-ce qu'il y a donc ça amène les populations à s'interroger avec raison et à faire barrière à ce genre de campagne la question je te mets très sensible madame et monsieur d'ailleurs ce matin nous en profitons de cette tribune pour demander à tous les parents du Cameroun d'ouvrir grandement les yeux sur cette question et de ne pas laisser un seul instant les enfants prendre un quelconque vaccin que ce soit car on sait en même temps et on va dire merci pour ceux qui ont mis en place la question du du covid-19 on a compris tellement de choses on a lu tellement d'articles ces derniers temps on a compris que le monde est un monde dans lequel nous vivons en permanence en danger surtout pour nous africains faites attention ne laissez pas vos enfants faire un quelconque vaccin sans l'accord parental cher la même à tu alors monsieur Michel Gattou j'ai vu personnellement cette vidéo cette vidéo questionne à plusieurs points le premier point elle questionne c'est la violence avec laquelle le médecin s'adresse pas avant l'enfant s'adresse d'abord aux parents c'est pas son enfant c'est mon enfant première chose deuxième chose la violence c'est toute la chorégraphie qui entoure devant les enfants dont il est censé comment on dit on flat quand vous allez même sur le pédiatre même on dit on en fait prendre le bonbon il prend le bonbon on couvre il y a une table de jeu il y a une table de jeu on explique les enfants dans qui il y a l'affaire ce ne sont pas ce n'est plus des doubs comment on disait des doubs c'est des enfants qui devront on nous a dit que la poliomélie n'est pas bien on nous a dit que ça peut provoquer comme ça et qu'on va nous vacciner il est une barbarie et cette attitude question et je rentre à l'époque du covid n'y a-t-il pas une sorte de rétribution après avoir vacciné un certain nombre d'enfants pourquoi une telle violence à l'endroit du parent monsieur Michel Gatchou c'est une femme elle doit rendre compte à son mari le mari le mari te tient dans toutes les maisons et même si vous avez suivi la vidéo plus loin et que sachez qu'il y a des enfants qu'on a déjà vacciné que nous avons fait qu'il respecte le calendrier de vaccination il ne vous en préciez vous avez suivi et il a dit que c'est richement la deuxième phase en fait alors je veux dire que je veux dire monsieur Michel Gatchou que à notre époque on faisait quand même des coupons on copiait au tableau bonjour chers parents juste vous dire nous on copiait au tableau aujourd'hui on fait les coupons pour donner mais nous on copiait au tableau on rentre et dit que voici ce que la méthode ça dit qu'on copie tu lis avant de viser et je repars à l'école donc j'estime nous ne sommes pas contre parce que là je peux vous rassurer qu'à l'immédiat vous allez voir les bureaux et les cabinets de Manaoud à Malachi qui vont s'élever pour dire que sur le 10-12 non nous ne sommes pas contre mais nous sommes contre la méthodologie et la méthode employée nous sommes contre des vaccins sur des enfants sans l'accord je parle de la méthode il faudrait qu'il y ait une méthode et la méthode c'est informer les parents si vous rencontrez un parent qui s'oppose qui s'oppose là monsieur Michel Gatiot il ne s'oppose pas contre l'école dont il a versé de l'argent mais il s'oppose contre la procédure que vous avez employée pour venir vacciner son enfant qu'il peut déjà lui-même personnellement avoir vacciné maintenant il faut rassurer les parents c'est pas aujourd'hui c'est pas aujourd'hui que les vaccins posent un problème en Afrique Mambogla dit que celles qui se sont fait vacciner en 70-75 ont toutes été stériles et ont porté des cancers du dos et des cancers du col de l'utérus il est question pour les responsables d'organiser une campagne tous les lycées aujourd'hui ont rassemblé à travers la PEE les parents pour essayer de leur faire comprendre et expliquer l'ensemble des choses on procède par un enregistrement si tel n'est pas le cas monsieur Michel Gattou j'estime que là ce médicat fait fort et il a été convoqué vous le savez en ce moment il est en réunion avec le gouverneur il n'a pas été convoqué à la PEE non il n'a pas été convoqué je l'ai eu hier sur le téléphone nous avait échangé il m'a dit n'avoir reçu aucune convocation donc il faut bien qu'on soit d'accord mais ce matin il faut préciser qu'il est en réunion avec le gouverneur de la région du littoral sur cette question qui est d'une sensibilité extraordinaire qu'il fasse juste attention que les équipes qui descendent fassent juste attention parce qu'il y a des barbares je vous dis qu'il y a des barbares sur le terrain je veux préciser il y a un autre vidéogramme qui tourne sur internet depuis pratiquement deux jours qui montre un enfant un enfant qui dit avoir 15 ans et qui est dans l'équipe de vaccination et qui est dans l'équipe de vaccination contre la pollue milite c'est il vaccine il dit qu'il n'est pas dans une place d'examen il dit que c'est des gouttes il dit que c'est des gouttes il a 15 ans quelle formation a-t-il eu je le disais encore ce matin sur l'antenne de la radio que dans mes démarches dans mes balades à Dedo hier nous avons vu justement ces jeunes ces enfants des enfants justement qui allaient frapper aux portes pour dire c'est pour des vaccins justement etc c'est très dangereux Karine nous vous écoutons pour le deuxième sujet oui deuxième sujet on s'intéresse à la ministre Célestine Ketia-Courtes qui a fait les frais de la brigade anti-sardinale ce week-end à Paris dans une vidéo qui fait le tour de la toile on voit que c'est dans une paroisse que la ministre de l'habitat a été retrouvée en compagnie de sa famille elle a été taxée de diables de démons accusés d'être parmi les commanditaires des assassinats dans le noso se demandant ce que la ministre faisait dans la maison de Dieu en tout cas on vous permet d'écouter regardez cette vidéo monsieur le curé vous avez le diable dans la maison vous avez le diable dans la maison monsieur le curé vous avez le diable dans la maison monsieur le curé vous avez le diable vous avez le diable dans la maison Cette famille tue les gens Vous avez le diable dans la maison Cette famille c'est les ascenseurs Cette famille c'est les ascenseurs Vous avez le diable dans la maison Vous avez le diable dans la maison Cette famille On veste le sang des Camerounais Vous avez le diable dans la maison à l'église Messieurs les curieux Vous avez le diable Vous avez le diable dans la maison Cette famille Vous avez le diable dans la maison Cette famille baisse le sang des Camerounais C'est une amitié Un recueillement familial Une messe d'action de grâce Comme on le dit souvent En vue de demander au Seigneur Ou encore de remercier le Seigneur pour tous les bienfaits Justement vous savez que la ministre a été victime D'un accident de la circulation Dans la région de l'extrême nord tout récemment Lors d'une visite interministérielle Allez, ça fait bien sûr le tout de la toile des plusieurs Des milliers, des millions pratiquement de partages Finalement La ministre de l'Habitat est autant détestée au Cameroun Cher la même battue Vous commencez par moi Je vous l'apprends à la question parce que Vous êtes entré à nous tant à l'heure que Le diable est dans la maison En printemps Effectivement Et là on peut voir les enfants de la ministre elle-même Qui tentent tant bien que mal De défendre ses activistes Qui ont pris d'assaut justement La chapelle Interdisant de fait au prêtre Le poursuivre Son homélie de messe d'Arsion des Grâces Mais ils ont été mis à la porte Finalement Même la messe a été Alors monsieur Michel Ngatou Là où le peuple a été trop longtemps tenu à l'écart des lumières du droit Le vice devient la norme Le tortue est la règle Et l'habiterait la vertu Si vous pouvez le comprendre Vous pouvez comprendre Ce n'est pas moi qui le dit C'est Mongo Betti qui l'a dit Mongo Betti c'est une citation Vous savez qu'on a célébré Et on a commémoré son décès le 8 octobre dernier Donc monsieur Michel Ngatou Je pense que Vous avez vu quand même tout ce qui entourait L'incident qui était arrivé à l'extrême nord Madame le ministre a eu à faire Un accident A peine elle a eu un accident Elle était avec ses collègues ministres Jusqu'aujourd'hui on ne vous a pas dit Quel ministre a été touché Quel n'a pas été touché On a dit c'était à Tanga Non c'était pas à Tanga Non c'était tel Jusque là il n'y a même pas un communiqué Pour expliquer véritablement Juste après cela C'est tout le Cameroun Qui s'est enflammé Des réunions Communauté Nd ici Communauté Nd de là-bas Communauté Des messes d'action étaient organisées Elle-même qui sortait Au lieu de se prétendre Elle qui sortait de l'accident Au lieu même de se soucier de son cas Qu'on fait un tweet dans lequel Elle remercie d'abord le chef de l'état Avant d'y arriver On peut comprendre que c'est la règle Et que le chef de l'état A eu une même mise sur elle Qu'il m'a aidé à ne pas mourir Qu'elle arrive à Yaoundé Avec toute la délégation des ministres Et qu'on retrouve Une série Une succession de bandes d'or Monsieur Michel Gatchou Pour l'accueillir à l'aéroport Tel un président de la République Avec des groupes de danse et tout Jusqu'à là on considère Mais là il y a une autorisation De manifestation Justement ça que je suis en train de dire Là encore Monsieur Michel Gatchou C'est passé Qu'on se retrouve A faire ce qu'on appelait Un triptyque Que dans toute la République Toutes les associations Des se retrouvent A se mobiliser Pour des églises Des prières écuméniques Des jeunes Les gens sont à l'usqu'à faire des jeunes Pour la ministre Là ça commençait à trop faire Et je peux vous rassurer Qu'en même temps hier Il y avait à Baranté Une messe écuménique Où tous les chefs étaient rassemblés Tout un parterre était rassemblé De mémoire d'hommes dans le nez J'ai jamais vu ça De mémoire d'hommes Je n'ai jamais vu ça Ça entre dans quel compte ? Ça entre dans quel compte ? Ça entre dans Dans quel compte de la République ? Elle est ministre de la République Elle n'est pas ministre Elle n'est pas ministre d'Unday Je suis désolé Elle est ministre de la République C'est très grave Alors j'estime Monsieur Michel Gatchou Que c'est libre C'est libre qu'on ait dit Que ce soit les chefs qui organisent C'est libre On peut l'accepter Mais à Néros Vous avez vu Le simple fait Je ne sais pas comment La base a fait pour se retrouver Je trouve juste condamnable Que ce soit fait dans une église Parce que lorsqu'on est dans une église La prière C'est on ouvre une partie du ciel Prier En temps d'incantation C'est ouvrir une partie du ciel On ne peut pas le fermer N'importe comment Ils sont venus Ils sont venus briser Mais ça démontre aussi Quand même Que même les anges De l'autre côté On sont en colère Il faudrait que Pierre lui-même Douve dans quelle mesure Ce Michel Gatchou Il va intervenir Avec tout cela On va poursuivre avec des sujets Justement des réseaux sociaux Qui ont fait le tour de la toile Ce week-end Étant donné que vous les avez gardés Pour nous Karine Sontière Oui on va d'abord parler De ce phénomène Ce phénomène des microbes Parce que ça commence à bien faire La ville de Douala Hier Deido et Aquanord En ont souffert Une boulangerie Qui est très connue À Aquanord Aussi en a souffert Samedi d'abord Ils sont allés Dans tous les encablures Du quartier Deido et Aquanord Certainement le butin Était très fructueux Et ils sont revenus dimanche Et cela encore Ils ont pillé Tout ce qu'ils trouvaient Sur leur passage Les boîtes de nuit Les bars et autres Où les gens étaient assis À l'extérieur Vous savez que ce sont des coins Qui sont très prisés Par les familles Pour des sorties Le week-end Encore Des sorties Et vous vous rappelez Que notamment Les citoyens disent Qu'on paye souvent Les policiers Qui viennent faire La ronde là-bas 1000 francs 1500 francs Pour qu'ils fassent Le contrôle Et protègent Les citoyens Qui sont de ce côté là Sauf que hier On n'a pas vu la police Se déployer sur le terrain Dans les images Vous voyez que Mais là quand même L'image qui est en train de suivre Vous verrez quand même Une voiture de police Passée par là Voilà une voiture de police Qui passe Mais il est important De rappeler que ces jeunes Qui sont dans la rue Ce sont les jeunes Du quartier Deido Qui sont sortis Pour défendre leur quartier Pour défendre leur quartier Et ils allaient Absolument À la rencontre De ces 300 jeunes brigands Qui eux aussi sont venus Au quartier Deido En moto Et il faut préciser Effectivement Qu'ils y sont arrivés Deux jours successivement C'est à dire qu'en l'espace De 24 Ils ont fait Deux éruptions Et ils ont fait Les blessures Voilà Ils ont littéralement Extocké des téléphones De l'argent aux gens Et on va dire Ça fait en trois jours Simplement On a connu le cas De Ndokotzi également C'était quoi C'était Ndokotzi ? C'était Sikaham Ange Raphaël Effectivement Le jeu qui suivait Dorsi Bilor Baba Dorsi Bilor Baba Le jeu qui suivait Effectivement On a eu ce cas-ci Non pas cette image-là Nous sommes revenus Justement sur Voilà Et c'est assez compliqué Je voudrais justement De la parole De Niko Drey Justement Là-dessus On interpelle qui ? La délégation générale La sûreté nationale L'armée La gendarmerie Qu'est-ce qu'ils font ? Où sont-ils ? Qui est-ce qu'on interpelle Lorsque les partis politiques Prévoient de faire des marches ? Je veux savoir Je veux dire que Qui descend sur le terrain Lorsque les gens décident De marcher De faire des revendications Ce sont les mêmes personnes Qui doivent descendre Parce qu'on met Généralement Les marches revendicatives Sous la coupole De l'insurrection De troubles À l'ordre public Et tout Donc Par analogie Ces garçons aussi Troublent l'ordre public Donc les personnes Qu'on envoie avec les chars Et les mamies Wata Et autres là Doivent être là sur le terrain Moi je ne sais même pas Qui fait quoi Dans ces choses-là Tellement ils sont mélangés Donc Que chacun fasse son travail Très bien Bon Boaka dit que Ce sont des microbes Qu'on a cultivés Et quelqu'un nous a demandé Est-ce qu'on cultive les microbes ? Oui En laboratoire On fait la culture Microbienne Donc On a fabriqué ces monstres-là Et aujourd'hui Nous tous on en fait les frais Tant qu'on ne se ressaisit pas Et qu'on ne reprend pas les choses en main Monsieur Mbatchou l'a dit Bientôt ils viendront vous trouver Dans vos grandes maisons Avec des barrières 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 Oui monsieur Mbatchou Je ne le souhaite pas Mais je sais que ça va arriver À Bonamous-Sadi Dans les zones de Denver Dans les zones de Bonamous-Sadi Non non Bonamous-Sadi Ce sera peut-être le dernier Parce que Plus à la dernière fois De côté C'était 100 150 200 Donc le groupe Ils sont en train de s'agrandir Ils recrutent Je ne sais pas s'ils recrutent Ou comment ils font Parce que quand même C'est étonnant Lorsque Une semaine avant Que le 22 septembre Les gars ne marchent On infiltrait les Bensikiners Alors on infiltrait les Bensikiners Il y a eu des agents de renseignement Qui étaient sur le terrain Pour se rassurer que L'équipe du MRC Personne ne va rentrer Et tout le consomme Et qu'on se peine A décrier sur ce plateau Tout ce qui est en train d'arriver Vous ne savez pas Le mal qu'ils ont fait Entre Bocom Je prends bien Bocom C'est quoi là Bocom Macapé-Missoké Jusqu'à Rome Pour un petit pays Ils agressaient Ils stoppaient les véhicules On vidait les véhicules De tout leur contenu On vidait les bars Et ce n'est pas Ça a tué l'économie Permettez-moi On vous a dit Que la journée du 22 22 septembre A coûtant l'économie du Cameroun A viré poussière de milliards Parce que le poids a fermé Telle a fermé Tout en fermé Ça a coûté beaucoup de milliers Au Cameroun Mais ce qu'on ne se rend pas compte C'est que C'est le petit Bensikim C'est le petit Bajam Qui vend Le petit garçon Qui vend le bitacola Vous savez qu'ils sont allés Jusqu'à arracher Les plateaux de bitacola Aux enfants Arracher Ils avaient des sacs Ils sont Avec une mission Bien précise Sortez-ils de prison Et test l'équipe Des personnes qu'on a libérées Et test les individus Qui fonctionnent Avec des groupes WhatsApp Et test les individus Qui de manière Spontanément S'appellent Et test les chef-taire Monsieur Michel Gattou Les chef-taire Parce que Valet Bességa Son chef-taire Entrée Trois boutiques A son chef-taire Boudéido A son chef-taire A quoi A son chef-taire Ange Raphaël Tous ces coins A quoi non Ont les chef-taire Est-ce que ce sont Ces chef-taire Qui ont organisé Ou qui organisent À travers les autres Qui ont dit Comme le renseignement Au Cameroun Et la raison de ces microbes C'est la question Est-ce que c'est Demain spontané Pourquoi c'est des jeunes De 15 à 25 ans À qui le ministre Chaque femme est de droit Demandé de vacaire A leurs occupations Je crois que voici Une occupation particulière Peut-être qu'on a Très démonté Sauf que ça fait mal Ça tue l'économie Et désormais Monsieur Michel Gattou Préparez-vous En sortant le soir A 18h Je vous en prie rapidement Charles Amel Inutile de s'engager Dans une large problématique Les personnes A interpellé ici C'est la délégation Générale de la Sûreté Nationale Le ministère De l'administration Territoriale Et le ministère De la justice Il y a pris le sol D'un bombo-bengal Le secrétaire D'État à la défense Oui A travers l'aide Des membres Il y existe Quand même Un procureur général Prêt la cour d'appel De littoral Qui est le responsable De la sécurité Dans la région Il a le procureur De la République Dans tous les tribunaux Les juges d'instruction Où sont-ils Ces personnes C'était dans un snagba On a déchiré littéralement La main du vigile Qu'est-ce que de ce procès On l'a déchiré La main Je ne peux pas C'est où ce renseignement C'est où ce renseignement Voilà les personnes Qui ont pris la charge sur eux De protéger les biens Et les personnes C'est eux Qu'on doit interpeller Il faut les interpeller Karine Vous voulez rapidement Nous laisser un dernier sujet Le temps de sortir C'est revu Les réseaux sociaux Oui La France se divise davantage Sur le sujet du Cameroun Le ministre Le Drian A été interrogé Sur ce que prévoit La diplomatie française Dans les questions Du Cameroun Et Le Drian A été très embarrassé Dans sa réponse On vous permet D'écouter le direct D'écouter Apporter des vivres Il y a un nombre Très important D'arrestations Également Le 22 septembre Plus des centaines De manifestants Arrêtés Est-ce que la France Est intervenue Ou peut intervenir Sur des situations De cette nature Si je le connais Personnellement Et je ne suis allé Au Cameroun Que lorsqu'il a été libéré Il le sait Je sais Je sais Vous voulez quoi Que j'aille le voir Mais on l'a déjà Exprimé publiquement Moi je suis allé le voir Monsieur Cameroun Je ne me Ah non J'ai dit Monsieur J'ai dit Aux autorités camerounaises Est-ce que je n'irai Au Cameroun Que lorsque Monsieur Comteau Serait libre Et j'ai respecté Mon engagement Un an après Le grand dialogue national Au Cameroun On observe que Les fractures Au sein de la société Sont toujours les mêmes La France soutient Le président Paul Buya Le président Paul Buya Depuis toujours Mais il semblerait Que ce ne soit plus possible Donc que compte faire La diplomatie Pour sortir de ce soutien Qui n'est plus acceptable Sur le Cameroun Moi je m'étais Engagé à me rendre au Cameroun A partir du moment Où des actes D'apaisement Aux Etait Mises en place Par le président Buya C'était en octobre 2019 Et développé Avec lui-même Et son gouvernement A ce moment là Une discussion assez franche En particulier Sur La nécessité De mettre en place Une décentralisation Qui aboutisse A ce que la crise Du nord-ouest Et du sud-ouest Du Cameroun Puisse Aboutir A un apaisement De la situation Le ministre Des affaires étrangères De la France Yves Le Drian Bon Bengan Vous analysez ses propos Comment Quand le ministre Lui-même S'exprime sur la question De Camto Et la paix Qui doit Qu'on doit Router au Cameroun Il s'est exprimé Il a refusé De parler Vous voulez que je fasse quoi ? Il a refusé De parler Je vous dis toujours ici La France aujourd'hui Est prise Dans sa politique De duplicité Elle a dit partir Pour mieux rester Elle sera comme ça Prise tout le temps Et DGT Qu'est-ce qu'il est venu dire ? Il est venu dire ici Qu'il faut se préparer A l'investissement Dans le nord-ouest Et le sud-ouest Alors que la guerre perdurait Donc il était venu Renforcer le pouvoir De Paul Biya En fragilisant L'opposition DGT Il devait faire comme s'il s'embarrassait Et ils attendaient Que sa sortie de prison Maurice Campeau Disait à la face du monde Que grâce à la France Je suis dehors Non Ce n'est pas comme ça La France sera prise Comme ça chaque fois Et vous voyez Il balbutie Il balbutie Il n'a moins J'ai rien compris Allez On aurait bien voulu Madame, Monsieur S'étaler longuement Sur ces sujets Avec vous Mais salons bien sûr Nos partenaires Qui comme chaque matin Nous retrouvent Sur ce plateau Avec lesquels Nous partageons Quelques grands moments Allons-y bonjour À Constilamine Qui est sur le plateau B avec nous ce matin Constilamine Bonjour Vous nous venez Le Von Bio ce matin Bien entendu Michel Nous parlons du Von Bio Oméga 3 Ce complément alimentaire Qui permet à ces consommateurs De bénéficier de pas mal d'avantages Ce complément alimentaire Qui nous vient tout droit Les laboratoires Célorex Aux Etats-Unis d'Amérique Le Von Bio Oméga 3 Mesdames et Messieurs Il est important de le consommer Il est important d'avoir Le Von Bio Oméga 3 À la maison Oui c'est important de l'avoir Parce que ce complément alimentaire Permet de réguler le taux de cholestérol Dans le sang Le Von Bio Oméga 3 Permet également de contrôler De réduire les complications du diabète Le Von Bio Oméga 3 Permet également de stabiliser votre tension Le Von Bio Oméga 3 Permet bien entendu De garder la bonne humeur En longueur de journée Oui Ceux qui ont les problèmes de rhumatisme Les problèmes de courbatures Les problèmes de crampes Je vous conseille de consommer régulièrement Le Von Bio Oméga 3 Le Von Bio Oméga 3 Permet également De garder la bonne humeur En longueur de journée Il permet également De nous prévenir Contre les ABC Contre cette maladie Liée au vieillissement A savoir L'Alzheimer Donc Donc Anyman Qui a dit Je vous conseille de Si vous avez un diabète Si vous avez un problème de tension Si vous avez un cholestérol de la skin Si vous avez un couverture Si vous avez un rheumatisme Juste vous arrivez au magasin Le Von Bio Oméga 3 Et vous achetez Le Von Bio Oméga 3 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 Le Von Bio Améga 3 Le Von Bio Oméga 3 Le Von no Naval Et qui a dit Lehymne Ceux-là de toilettes qui permettent de protéger la peau des diabétiques Ceux-là de toilettes qui permettent bien entendu de nourrir davantage la peau des diabétiques Alors je conseille bien et bien à tous nos amis diabétiques qui nous écoutent ce matin Quelle que soit votre ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier Appelez le numéro du concept Salaka qui s'affiche au bas de l'écran Et commandez dès à présent votre lotion des diabétiques Oui, Von Bio Lotion qui est en vente au magasin 1001 Tapis Au prix de 6000 francs votre lait de toilette pour diabétiques Quant au Von Bio Oméga 3, vous l'avez à 6000 francs pour une boîte de 30 gélules Et puisqu'on parle de tension, puisqu'on parle de compléments alimentaires Je rappelle également à tous nos téléspectateurs que le magasin 1001 Tapis dispose désormais des tensiomètres Oui, pour ceux-là qui veulent prendre leur tension régulièrement Pour ceux-là qui veulent bien entendu avoir une idée claire sur leur tension Vous avez également des tensiomètres de qualité, des tensiomètres d'origine Des tensiomètres qui sont en vente au magasin 1001 Tapis Et nous allons conclure cette présentation de ce matin Tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que la pommade contre les hémorroïdes Est toujours en vente au magasin 1001 Tapis Et ceux qui en souffrent, vous connaissez ceux qui en souffrent Venomagasin 1001 Tapis Et acheter cette pommade contre les hémorroïdes Qui permet d'éradiquer totalement le problème des hémorroïdes Des milliers de personnes ont retrouvé le sourire en utilisant la pommade contre les hémorroïdes Très bonne journée à tous et à toutes Et n'oubliez pas, vos tensiomètres sont en vente à des prix très très dérisoires Merci beaucoup Constine Lamine, merci infiniment pour ce moment de vente encore ce matin Et merci d'être passé par là On souhaite très bien peut-être vous garder un moment Oui mais le temps pour nous rapidement de faire un petit trait sur la question de Cameco Aujourd'hui qui en réalité devrait rentrer dans ses pleins services avec ce nouvel avion Si on va le dire ainsi Oui, pleins services Vous louez où, partez loin de vous, vous êtes pleins services Les vaux régionaux Les vaux régionaux Vous n'aimez pas Cameco ? Vous ne voulez pas revoir Cameco ? On nous a dit que Cameco nous a dit Cameroun d'abord Mais où est-ce Cameroun ? Vous n'ont pas des avions ? C'est l'étoile du Cameroun Non, c'est Rami Le gouvernement, le renouveau a tout détruit en matière de transport Il n'existe pas de transport maritime Il n'existe pas de transport ferroviaire Il n'existe pas de transport ferroviaire Il ne risque pas de transport aérien Vous parlez de quoi ? Merci Bon d'accord, on ne parle pas de Cameco Mais nous aimons Cameco Non, parler de Cameco veut dire que le propriétaire de Cameco doit nous rendre le compte C'est ce qu'on attend depuis L'étoile, oui, qui nous rende compte ? Allez, allons rapidement savoir ce que nous propose encore qu'on s'il a même plus qu'il est avec nous Je vous en prie Et cette fois-ci, il ne va pas des languettes médicales Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Nous parlons de ces languettes médicales, constilamines, vous nous dites justement qu'il faut absolument les avoir, où les trouver ? Alors il faudrait bien entendre, tu l'as si bien dit, il faudrait absolument avoir ces languettes médicales C'est important de les avoir à la maison, c'est important de les utiliser de temps en temps Ces languettes médicales dont on a vu le spot tout à l'heure, c'est donc la même chose que j'ai sur ce plateau C'est la question de montrer à nos téléspectateurs que le concept, c'est la cas Ne vend pas n'importe quoi, nous ne vendons que la qualité et rien que la qualité Alors ces languettes médicales sont en vente au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun En face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, c'est dans ce magasin que vous avez bien entendu Ces languettes médicales, comme le spot le montre de plus en plus, ça permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied Les languettes médicales nous permettent d'avoir une plante du pied toujours en très très bonne santé Donc ceux qui ont des douleurs à la plante du pied, alors venez au magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun Et achetez votre languette médicale qui est actuellement en pleine promotion Au lieu, bien entendu, de 8000 qui est le prix normal, au lieu de 6500 francs le prix de promotion Vous avez la paire de languettes médicales à 6000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis Avec le concours de la réalisation, nous allons encore vivre en direct ces images à la télé Il est question de montrer à tous nos téléspectateurs les bienfaits des languettes médicales Oui, regardez bien entendu comment ça se taille, comment ça s'adapte selon la pointure de tout un chacun Regardez comment le monsieur le met à l'intérieur de sa chaussure Ah ben oui, il peut désormais très très bien marcher Il est important de venir au magasin 1001 Tapis et de commander sa paire de languettes médicales Qui est en vente au prix de 6000 francs, c'est la double réduction Je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun et donc ceux qui ont besoin Que ce soit la languette médicale, que ce soit le correcteur de posture Que ce soit le Von Bio Omega 3, que ce soit bien entendu le Early Zap Tous ces articles sont en vente au magasin 1001 Tapis par le concept Salaka Les modalités de livraison pour ceux qui ont besoin de commander leur languette médicale Alors appelez le concept Salaka, quelle que soit la ville, quel que soit le pays Vous allez recevoir votre languette médicale qui est en vente actuellement à 6000 francs La paire de languettes médicales Et je rappelle que tous nos produits, tous nos articles bénéficient d'une garantie exceptionnelle Oui, une garantie offerte par le concept Salaka Ne l'oubliez pas, la paire de languettes médicales qu'on vit en direct à la télévision Est en vente à 6000 francs du côté du magasin 1001 Tapis C'est à Douala au Cameroun Les numéros de téléphone, vous les avez Passez votre commande et bénéficiez d'une paire de languettes médicales Et dites adieu à la douleur au niveau de la plante du pied Et nous vous saluons encore Kansil Amine, merci beaucoup Merci à vous Madame, Monsieur On se retrouvera demain, Dominique Audrey, c'est ça ? Oui, oui, j'espère que Jérôme Kameni pourra prendre en charge de votre relooking Ah d'accord, j'ai remis mon costume Mais il n'est pas chinois, attention madame Il faudrait que Sikam, vous, vous Il faut sauver Sikam Il est camerounais Oui, à bien nous, Camer Allez, merci à vous, chers la même battue Karine Sontiam, bon ben gan Avez le même plaisir, madame, monsieur Nous vous retrouverons demain, lorsqu'il sera 10h Suisse d'Antenne et Kinos Télévisions Portez-vous bien et que Dieu bénisse notre pays Sous-titres par Jérôme Kamen